Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous parle des femmes qui m'inspirent le plus. Alors, je vais évidemment citer uniquement des femmes connues, parce qu'il y a des femmes de mon entourage qui m'inspirent beaucoup, mais comme vous ne les connaissez pas, ça me paraît très difficile de vous en parler. Donc je vais prendre en exemple des chanteuses, des actrices, des mannequins, qui a priori devraient parler à tous. Après, c'est pas parce qu'on connaît de nom qu'on connaît vraiment la personnalité, l'image, ce qu'elles dégagent. Et c'est justement le but de cette vidéo, de vous faire découvrir peut-être des univers de femmes que vous connaissez de nom, mais sans plus. Ma première inspiration, je dirais même, m'amuse. Le mot est fort, mais je pense que c'est le cas, vous allez comprendre pourquoi, c'est Audrey Hepburn. Alors, c'est une femme belge qui a connu la guerre, qui a connu la famine, qui a eu des grandes difficultés dans sa vie. C'est aussi une danseuse, et c'est une femme qui a une force en elle incroyable, tout en gardant toujours beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité. Quand j'étais enfant, j'avais, je crois, quatre tableaux d'Audrey Hepburn dans ma chambre. Vous savez, les espèces de tableaux, où à l'époque, c'était Marilyn Monroe, etc., sur des photos en noir et blanc. Moi, je ne choisissais qu'Audrey Hepburn, et à chaque fois, mes copines rentraient chez moi et me disaient, mais c'est qui ça ? Ah bon, mais pourquoi t'es fan d'elle ? Et Audrey Hepburn m'a toujours captivée, et pour autant, je ne l'avais jamais vue au cinéma. Pour moi, Audrey Hepburn, c'était la femme pure. Je ne sais pas comment vous dire, mais autant Marilyn Monroe ne m'a jamais vraiment intéressée. Je reconnais que c'est une grande femme, mais je ne sais pas, je n'ai jamais été très sensible à Marilyn Monroe, alors qu'Audrey Hepburn, elle était là, à côté de Marilyn Monroe, beaucoup plus simple, avec juste un petit chignon tiré, juste son visage, rien de glamour, rien d'explosif, mais quelque chose m'a tirée chez cette femme. C'est comme un coup de cœur, ou je ne sais pas, mais j'ai toujours eu beaucoup d'amour envers cette femme. Et puis, assez récemment, je dirais que c'est en 2020, pendant le confinement, j'ai eu une période où je me suis dit, je vais découvrir le cinéma par décennie. C'était d'ailleurs génial de faire ce challenge, je vous le recommande. J'ai découvert tellement de films, tellement de pépites. Et dans les années 60, il y avait évidemment le classique Breakfast at Tiffany's, avec Audrey Hepburn. Et j'ai eu très peur de regarder ce film, parce que j'avais tellement idéalisé Audrey Hepburn, je la pensais sage, pleine de condeur. En fait, j'ai été très étonnée en regardant ce film. Sincèrement, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait, j'ai découvert une femme pétillante, qui faisait preuve d'une joie de vivre accessible, simple, même un petit peu excentrique sur les bords. Et c'était pile au moment où je commençais à développer mon élégance, et que j'étais persuadée que l'élégance, c'était d'être très carré. Et quand j'ai vu Audrey Hepburn, bien que dans le film Breakfast at Tiffany's, on soit bien d'accord, elle est tout sauf élégante. Parce qu'en fait, il y a des tas d'erreurs. Il y a quelques vidéos sur YouTube qui décrivent ses erreurs en élégance, mais elle est complètement anticode. Quand on la voit manger son croissant debout devant une vitrine, normalement, on s'assied toujours pour manger quelque chose. Elle met des bijoux à gogo en pleine journée, normalement c'est plutôt le soir. Elle appelle elle-même le taxi, alors que je rappelle quand même que dans les années 60, c'était aux hommes d'appeler le taxi. Donc c'était des choses qui choquaient à l'époque. Aujourd'hui, ça ne choque plus personne. Aujourd'hui, quand on pense élégance, on pense Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's, mais en fait, c'est anti ça. Mais je sais, ça peut être un petit peu contradictoire, ce que je vous dis. Audrey Hepburn, c'était sincèrement une femme pétillante qui avait la joie de vivre. Et je me suis retrouvée là-dedans, parce que je pense que maintenant vous commencez à me connaître. Je peux avoir un côté très sage, très carré. D'ailleurs, il y a plein de gens qui pensent que je suis une coincée sévère. Alors qu'en fait, pas du tout. Je suis même parfois un peu extravagante. Tous mes amis vous le diront. Et en fait, je l'aimais encore plus. Après, j'ai adoré aussi le film My Fair Lady. En fait, à chaque fois dans tous ses rôles, je me retrouve en elle. My Fair Lady, alors si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille ce film. C'est en fait une femme qui vend des fleurs, je crois, dans la rue avec son panier, qui parle extrêmement mal, qui utilise un argot et qui a un accent très prononcé. Et il y a un homme qui la rencontre. Et il se dit, elle est tellement belle, mais qu'est-ce qu'elle parle mal, c'est fou. Et cet homme, en fait, c'est un docteur en langue, en dialectique, je ne sais pas comment on dit. Et son défi, c'est de la transformer. Et donc, il lui apprend à parler. Il pense que c'est peine perdue. Pour lui, c'est vraiment un défi scientifique, c'est un challenge scientifique ce qu'il fait. Et elle apprend. Évidemment, elle apprend aussi les codes. Puisque dans son travail d'apprentissage, il a fait rentrer à des cours séquestres, etc. où donc, elle est obligée d'apprendre les codes, en plus d'apprendre à bien parler. Et je me retrouve complètement dedans. Alors évidemment, c'est grossi. Je ne parlais pas si mal. Mais j'adore ce film. Et je ne sais pas, souvent dans ses rôles, je me retrouve en elle. Et j'adore ça. C'est une femme qui m'inspire beaucoup parce qu'elle n'a pas peur de montrer, de mettre en avant des choses qui ne plaisent pas. Ok, je suis une femme élégante. Je suis une icône de l'élégance. Mais je sais aussi être comme ça. Et ce n'est pas une femme qui se donne un genre. Et ça, j'aime beaucoup. La deuxième femme qui m'inspire beaucoup, c'est Romy Schneider. Romy Schneider est beaucoup moins fun que Audrey Hepburn, c'est certain. Mais elle m'inspire pour autre chose. Elle est divine. Vous voyez ce que je veux dire ? Juste sa façon d'être quand elle regarde la caméra. C'est unique. Et c'est aussi une femme forte. Puisque quand on connaît un petit peu sa vie, moi je ne suis pas du tout people, etc. Mais c'est vrai que je suis au courant qu'elle a perdu son fils. Enfin, elle a vécu des choses extrêmement difficiles. Je pense que pourtant quand on vit ces choses-là, on est détruit de l'intérieur. Mais elle a continué d'avancer. Et elle est exceptionnelle. En fait, elle fait preuve de résilience. C'est remarquable. Et on le voit notamment dans le film qui s'appelle Un amour de pluie. Il est disponible sur Canal+. Si ça vous intéresse, je l'ai vu assez récemment. Où c'est une femme très féminine, délicate, mais qui se mérite. Par exemple, à un moment, elle est à table avec sa fille. Dans le film, évidemment, c'est le scénario qui veut ça. Le directeur de l'hôtel, je crois, vient la voir et lui dit Vous voulez un petit quelque chose, madame ? Ou puis-je vous offrir un petit quelque chose ? Et elle lui dit pourquoi petit ? Et lui gênée. Oh je ne sais pas, non, pas forcément. Et elle lui dit vous pouvez m'offrir un petit verre avec une petite cigarette. Merci mon petit monsieur. Alors c'est approximatif, je ne l'ai pas appris par cœur cette scène. Mais sur le coup, ça m'a bluffée. Comment ça, on va offrir juste un petit quelque chose à une dame ? À Romu Schneider, comment on peut lui proposer un petit quelque chose alors que c'est une grande dame ? Et elle répond merci mon petit monsieur. J'adore cette répartie. Ensuite, une femme qui m'inspire énormément. C'est même peut-être l'une des principales. C'est Catherine Deneuve. Catherine Deneuve m'inspire, ok, par sa beauté. Mais surtout parce que pour moi, c'est le summum de la réussite. Catherine Deneuve, elle a quand même joué dans plus de 130 films. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans cette 130 films, j'ai dû voir une vingtaine de films, ce qui est déjà beaucoup. Et à chaque fois, elle m'épate. À chaque fois, elle a cette douceur dans sa voix, dans sa façon d'être. Et j'ai tellement d'affection pour elle quand je la vois. Je sais qu'il y en a plein qui ne l'aiment pas. J'adore Catherine Deneuve. Pour moi, c'est un modèle. On ne se rend pas compte parce qu'elle montre beaucoup de douceur. Mais derrière, c'est une femme avec une grande carrière et avec beaucoup d'énergie féminine. Vous savez, je vous en avais déjà parlé. Mais il y a une tendance qui veut que les business girls, les business women, plutôt, c'est mieux, de dire femme que fille, s'habillent avec des costumes, pantalons, blazers, vont se couper les cheveux, etc. vont parler fort, vont taper du poing sur la table. Et finalement, ça ressemble beaucoup à l'énergie masculine. Après, il y en a qui diront que c'est du bullshit ce que je dis. Mais juste, ce que je veux dire, c'est que Catherine Deneuve, c'est pour moi l'un des meilleurs exemples d'une femme qui, avec toute sa féminité, qui a su voir sa féminité comme une force, a dépassé tout le monde. J'avais déjà regardé un documentaire sur elle, mais personne pariait sur elle. On la voyait un petit peu comme un être fragile. Mais en fait, derrière, elle s'est exactement jouée de sa féminité. Elle s'est jouée de sa personne, de sa douceur. Et je l'admire tellement. Il y a un film à l'époque qui lui avait fait du tort. C'était Belle de Jour. Belle de Jour où elle joue une prostituée. Alors qu'elle vient d'une très bonne famille, qu'elle est aussi mariée à un homme aisé, qu'elle a un magnifique appartement, qu'elle passe son temps au country club. Cette femme se prostitue. Et comme pour trouver un sens à sa vie. Je ne sais pas. En tout cas, ce film est assez intéressant. Moi, je l'ai bien aimé. Et en fait, ça avait été mal perçu. Parce que, évidemment, une Catherine Deneuve qui joue une prostitue, ce n'est pas possible. Et pourtant, son rôle, je le trouvais très intéressant. Mais j'ai adoré qu'elle aille plus haut que son image, en fait. On voit qu'elle n'a pas envie de rester dans une case où, ok, c'est la fille élégante, bien carrée, le modèle. Non, non. Catherine Deneuve, on peut penser ce qu'on veut. Mais c'est tout sauf ça. C'est une femme extrêmement courageuse qui en veut. Et elle est très inspirante. Bref, elle me fait beaucoup d'effets. Ensuite, une autre personne qui m'inspire beaucoup, c'est Vanessa Paradis. Alors, je suis fan de Vanessa Paradis depuis que je suis enfant. J'avais tous ses CD, je connaissais musique par cœur. J'aimais beaucoup Vanessa Paradis. Et là encore, je l'admire pour son professionnaliste parce que c'est une femme qui touche à tout et qui réussit tout. C'est une femme qui est chanteuse puisqu'elle a commencé comme ça avec Joe le Taxi quand elle avait 14 ans. C'est une chanteuse. Et pourtant, ce n'est pas une chanteuse à voix. Je veux dire, elle n'a pas... Ce n'est pas une Céline Dion. Et elle a fait énormément de tubes. Elle a trouvé son style. Elle a une voix douce. De toute façon, moi, je ne suis pas fan des chanteurs à voix. Ça m'énerve même un peu les vocalises. Moi, j'aime le style, j'aime la sensibilité. Et Vanessa Paradis a son truc et elle a vraiment sa place dans l'industrie musicale. Elle est aussi actrice. Je ne sais pas si vous avez vu La Fille du Pont de... Comment il s'appelle déjà ? Celui qui a réalisé aussi Les Bronzés Fonduski, Le Maris de la Coiffeuse. Attendez, je regarde parce que c'est un de mes réalisateurs préférés. J'ai complètement oublié. La Fille sur le Pont avec Daniel Auteuil, c'est Patrice Lecomte. Patrice Lecomte, un réalisateur que j'adore. Je vous invite à découvrir ses oeuvres. Je pense qu'on connaît tous Les Bronzés Fonduski. Mais il a fait plein d'autres films très beaux. Et bref, pour revenir à Vanessa Paradis, c'est aussi une actrice et aussi une mannequin. Je crois que Vanessa Paradis, elle fait ma taille. 1m58. Je me demande si elle n'est même pas un petit peu plus petite que moi. C'est un tout petit gabarit et elle arrive à être et j'irrite chez Chanel. Je veux dire... Vanessa Paradis prouve à tout le monde qu'on peut réussir même si on est le contraire des critères. Et tout ce qu'elle fait, elle le réussit bien. Parce qu'on voit que dans chaque projet, elle y met beaucoup de sensibilité et ça, c'est inspirant. Autre actrice que j'aime beaucoup, c'est Penelope Cruz. Alors, Penelope Cruz a toujours été, pour moi, une étoile. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai toujours été fascinée par Penelope Cruz. Et alors avant, pour moi, Penelope Cruz, c'était une femme magnifique. Et quand je me suis intéressée au cinéma et que j'ai découvert le travail de Pedro Almodovar, j'adore aussi Pedro Almodovar, je vous conseille de regarder ses oeuvres si vous ne connaissez pas, quand je l'ai vue jouer dans les films, j'ai senti cette sensibilité en plus. Et quand on voit la sensibilité d'une personne, ça change absolument tout. Ok, on voit souvent des femmes belles à la télé, dans les magazines et tout, mais quand on arrive à percevoir cette personnalité, en fait, ça rend la personne encore plus forte. Et ça, ça fait vraiment la différence. Vous savez, moi je dis toujours que on peut avoir tous les critères de beauté. Ce n'est pas ça qui va faire le charmant. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on vous remarque. J'en connais des tas de gens pour tous les critères de beauté, que ce soit des femmes ou des hommes. Ce n'est pas ça qui fait la différence. Vraiment pas. Ce qui fait la différence, c'est cette sensibilité, c'est cette personnalité que l'on va mettre en avant. Et je le retrouve chez Penelope Cruz, justement dans les films de Pedro Almodovar. On le voit, c'est si puissant. J'adore cette femme. Et puis il y a quelque chose qui m'inspire beaucoup chez elle, c'est son côté glamour. Bon, déjà quelque chose de frappant chez elle, c'est son regard de braise. Ça, on ne peut pas l'éviter. Elle a un regard absolument fabuleux, très expressif, elle fait preuve de beaucoup de sensualité. C'est une femme, comme je vous le disais, glamour. Et en ce moment, moi, j'ai envie de développer mon côté glamour. Et je pense que je vais vous faire une vidéo YouTube à ce sujet, parce que c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver, à définir ce mot. Je pensais que c'était être plus sexy. Je prenais en référence Monica Bellucci, Angelina Jolie. Mais ce n'est pas sexy, c'est glamour, le bon terme. Donc attendez-vous dans les prochaines semaines à avoir une vidéo sur comment faire pour développer son côté glamour. Enfin, ma dernière inspiration, c'est Nicole Kidman. Alors, Nicole Kidman, c'est une actrice australienne que j'ai découvert quand j'étais petite. Vraiment très petite. Dans le film Le Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Pareil, je pensais que Le Moulin Rouge, tout le monde l'avait vu. Mais je réalise que non. Quand j'en parle, il y a plein de gens qui me disent mais je ne connais pas. Alors, si vous ne connaissez pas Le Moulin Rouge, je vous conseille Le Moulin Rouge. Au début, c'est très spécial, c'est du Baz Luhrmann. Mais c'est un film absolument magnifique qui, en plus d'être beau, enfin, je veux dire, les décors sont magnifiques, l'histoire est belle et vous allez pleurer comme jamais. Bref, j'ai découvert Nicole Kidman dans Le Moulin Rouge. Je pense que c'est même le film où elle est la plus exceptionnelle. Et comme c'est l'un de mes films préférés, si ce n'est pas mon préféré, eh bien, elle m'a beaucoup inspirée parce que Nicole Kidman, c'est une femme intemporelle. Vous pouvez regarder toutes ses photos sur les tapis rouges. Ce qu'elle porte, c'est toujours indémodable. C'est toujours approprié, toujours sophistiqué. C'est aussi une femme qui ne va pas avoir peur des couleurs et elle va porter des bijoux délicats. Et en plus de ça, là où elle m'inspire, c'est sa voix parce qu'elle a une voix douce, apaisante. Et ça, c'est quelque chose que j'aime. Et elle est aussi connue pour ça puisqu'elle a fait beaucoup de doublages pour des documentaires. Mais bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup Nicole Kidman et elle mérite son succès. Bon voilà, vous savez tout. Au sujet des femmes qui m'inspirent, est-ce qu'on a des inspirations en commun ? Ça, j'aimerais bien savoir. Aussi, j'aimerais bien savoir qui vous inspire, vous. Et aussi, si j'ai dit des choses à propos de certaines femmes que vous n'avez pas décelées, que vous n'avez pas vues et qui vous intriguent et donc vous avez envie de découvrir un petit peu ces femmes de plus près. En tout cas, j'aime beaucoup faire ce type de vidéos. C'est important d'être inspirée parce que ça permet de s'élever. Prends ce qu'il y a de bon chez les gens et on l'essaye sur soi. Et c'est comme ça que l'on devient meilleur, selon moi. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram et TikTok. Bisous !